On est là sur le tableau de bord de Télé River. Nous allons commencer donc à vous montrer comment on va implémenter un questionnaire. Alors le questionnaire, il est déjà écrit dans le template. Maintenant, on va mettre ça sur la plateforme. On va à Services. Alors Services, on est bien à Services. On fait Add Services à partir du menu, bien sûr, que vous connaissez déjà. Maintenant Add New Services. Add New Services, on va à Pôle. Troisième position, à Pôle. Voilà. Avec ce logiciel de sondage, c'est facile de faire un sondage à partir d'une ou plusieurs questions et de ramasser, de rassembler les réponses envoyées par SMS. Le calcul des statistiques du sondage est automatiquement réalisé. Alors, donc, vous voyez, Pôle 9, parce qu'il y a eu des sondages qui ont précédé, alors ça numérale automatiquement. On va mettre ici le titre de notre questionnaire. Alors le titre, vous vous souvenez, c'est Prétexte. Prétexte, ensuite FAD, DPC, Enseigne. Alors, j'essaie de me souvenir de mon mieux. Alors, la première question, on passe aux questions. Alors, maintenant, avant de passer aux questions, il y a un message introductif. Il faut informer au moins le dessinateur qu'on va lui envoyer un questionnaire et ensuite demander son accord. Il faut qu'il accepte. Alors, ici, ce message introductif, nous appelons ici une question parce qu'il doit répondre s'il doit accepter ou pas. De toute façon, on lui demande de taper un s'il veut continuer. Donc, on va le saluer d'abord. Bonjour. Bon, LPT. S'ouvrir télé. N'est-ce pas? Mesurer le niveau de vos connaissances sur la poche LPT. OK. Alors, sur la poche LPT, maintenant, il faut demander son accord. Taper 1 pour conclure. On va faire en sorte que sur sur le table 1, une autre question va arriver. Alors, donc, la question, elle est déjà terminée. Bon, cette question, c'est le message introductif. C'est ce que nous avons appelé le message introductif dans le template. Mais, il y a une question à l'intérieur, indirecte. Taper 1 pour continuer. On veut savoir s'il accepte vraiment de répondre, de se soumettre à nos questions. Alors, cette question identifiée comme U1, identité Q1. Vous remarquez aussi, ici, le nombre de caractères, c'est 108. Oui. Parce que, il ne faut pas dépasser 160 caractères. Il faut bien noter ça. Parce que, si ça dépasse 160 caractères, le message va compter pour 2. Chaque lot ou groupe de 160 caractères est considéré comme un seul message. Et chaque message est payant, bien sûr. Donc, c'est une question de coût. De coût, de budget. Alors, maintenant, pour les réponses possibles, ce qu'on avait appelé analyse. Alors, nous allons prendre le choix multiple. Bon, ça dépendra de ce que vous voulez aussi. Il peut arriver que la réponse attendue soit une réponse ouverte. Ça veut dire qu'on laisse le répondant écrire ce qu'il veut. Une phrase, il va construire une phrase pour répondre, il va écrire un mot pour répondre. Mais, à l'avance, on ne connaît pas sa réponse. Alors, si c'est un choix multiple, on va orienter sa réponse. On veut qu'il réponde en fonction des réponses qu'on a fournies. Alors, donc, on va paramétrer ça. On va programmer ça. Alors, on programme. If response has word, oui, has word, oui. Donc, moi, ce que je veux, ce n'est pas oui, ce n'est pas has word. Je veux que la réponse soit égale à 1. Alors, si la réponse est 1, c'est continue. J'accepte, au lieu de mettre continue, je mets j'accepte. C'est lui qui me dit j'accepte. Voilà. Dans les résultats que je vais recueillir après, c'est j'accepte que je vais trouver là-bas. Il y aura un, mais il y aura j'accepte aussi. Alors, s'il répond, c'est fini. Il n'y a pas une autre alternative parce que ça, je ne l'ai pas programmé. Il n'a qu'une réponse à vous donner. S'il donne une réponse, il passe à la question suivante. Cette page, je vais mettre ajouter une autre question. Cette question identifiée comme Q2. Alors, il y a une phrase, un texte qui est à l'intérieur, une question à l'intérieur, c'est par défaut. Donc, on le change. On change ce texte. Quel élément, je reprends encore mon questionnaire. Quel élément ne fait pas partie des cinq composantes de la lecture ? Je crois que c'est comme ça que ça a été écrit. Ne fait pas partie des cinq éléments, des cinq composantes de la lecture. Bon, ça, c'est ma question. Quel élément ne fait pas partie des cinq composantes de la lecture ? Q2. Maintenant, vous voyez, maintenant, on est toujours en choix multiple. Alors, si la réponse, c'est 1. Je vous l'avais dit, on va taper la compréhension. Alors, maintenant, ça aussi, il faut mettre ça dans la question, bien sûr. Je reviens un peu en arrière. 1. C'est ça qui reçoit la question en même temps que les réponses possibles. Alors, donc, on va passer à la deuxième question. La deuxième question, la syntaxe. La troisième question, il faut saisir toutes les questions, le vocabulaire. La syntaxe, le vocabulaire. Quatrième réponse possible, le principe alphabétique. La cinquième réponse possible, la fluidité. La sixième réponse, je passe. Alors, vous voyez ici qu'on a un peu dépassé. On est à 166 caractères. Il va bien marquer deux parts. Alors, donc, il me faut gérer ça. Alors, il me faut vraiment réduire pour ne pas dépasser 166 caractères. Et même, il y a une chose importante. C'est de demander au répondant de taper un chiffre. Il me demande de taper un chiffre et rien d'autre qu'un chiffre. Il ne faut pas qu'il nous mette autre chiffre. Donc, on a dépassé. Et là, il faut voir comment gérer ça. Ça, c'est 6. Alors, il faut gérer. Il faut voir comment gérer ça. Alors, quitte à ce que... Quitte à vraiment... On n'est pas obligé de mettre les 5. On n'est pas obligé de mettre les 5. On ne fait pas part des 5 composants de la nature. Bon, voilà. On n'est pas obligé de mettre les 5. On peut trouver toujours un moyen de diminuer. Par exemple, en reformulant la phrase, trouver l'intrus parmi les 5 composantes. Trouver l'intrus parmi les 5 composantes. On n'est pas obligé de mettre l'intrus parmi les 5 composantes. Voilà. On est en exercice. On n'est pas obligé de tout mettre. Voilà. Tapez un chiffre. Voilà. On est à 164 caractères. Cet exercice-là, c'est important que je m'attarde un peu. Pour vous dire que ça dépend de vous. Il faut vraiment réduire. Même les deux points-là, je peux les rapprocher. Bon, la compréhension. Maintenant, même s'il faut faire une faute souvent pour diminuer le nombre de caractères, il faut le faire. L'essentiel, c'est que le répondant comprenne. Le vocabulaire, le principe. On parle vers les caractères, les articles. Syntaxe, par exemple, j'enlève carrément. C'est un vocabulaire. Principe alphabétique. Voilà. Plus d'idées. Voilà. On est à 151 caractères. Je peux ajouter encore de la lecture parce que je ne dois pas perdre le sens. Ah, on est 165 encore. Donc, reculons à ça. On est à 151 caractères. Ça marche. Vous voyez? C'est important. Alors, c'est pour ne pas dépasser la 160. Il faut bien noter ça. Alors, la question identifiée comme Q2. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Exactement ce que j'ai écrit ici, ce que je reprends ici. Si la réponse est 1, je vais enregistrer la compréhension. Là, je peux écrire un coût en entier. Il n'y a pas de souci. Si la réponse... Maintenant, je continue sur les autres réponses. Si la réponse est 2, alors, il va enregistrer la syntaxe. C'est ça que j'ai écrit en haut. Si la réponse... Alors, puisque les réponses proposées, c'est fini ici. Il faut ajouter un autre choix. Add another choice. Alors, si la réponse est 3, alors, je réponds... Le vocabulaire. Alors, si la réponse est 4, je réponds... la fluidité, le principe alphabétique. Si la réponse est 5, c'est... Je vais enregistrer... Je vais enregistrer... C'est la réponse enregistrée. Vous vous rappelez ? La fluidité. Si la réponse est 6, il faut enregistrer, je passe. ça veut dire qu'il n'a pas répondu à rien. Voilà. Et c'est terminé. On passe à une autre question. À la question 3. Et vous verrez, vous mettez add 2. Add 2. Ajoutez une autre question. Alors, on fait comme tout à l'heure. On pose notre question. Et les réponses possibles. La réponse que je suis, c'est quelle activité est absente de la lecture? 2. 1. Est absente de la phase de lecture. De prélecture. Quelle activité est absente de la phase de prélecture? Voilà. On pose cette intention. Quelle activité est absente de la phase de prélecture? Voilà. Et on le demande de taper au chiffre. Voilà. C'est presque un peu... Alors, 1. La syllabe... 1, c'est la syllabe... Alors, 1. La syllabe... La syllabe... La syllabe... Alors, 2. 2. Le truc de texte écrit. L'étude de texte écrit. Alors, 2. L'étude de texte écrit. 3. 3. L'étude de l'alphabet. Ce n'est pas seulement pour des activités de... des sondages, de tests de connaissances qu'on peut utiliser ça. Mais dans le cas d'une enquête, pour voir les opinions ou des idées sur des faits. On peut utiliser ça. 4. Le monde de l'écrit. Et 5. Enfin, je passe. Donc, vous voyez que, aussi, les réponses possibles sont variables. Là-bas, c'était 6. Là, c'est 5. Ça dépend des réponses qu'on a prévues. Et cette deuxième question va correspondre à Q3. Même chose que tout à l'heure. Equals. Si on veut taper un chiffre exactement, ce chiffre, c'est 1. On met equals. Si c'est 1, c'est la syllabe à l'oral. C'est ça qui va enregistrer. Bon, je peux copier et coller. Bon, je le fais comme ça pour que vous compreniez mieux. Equals. C'est toujours 2. Alors, pour 2, c'est l'étude de texte écrit. Alors, même chose. J'ajoute une... Je fais un autre choix. J'ajoute une autre réponse possible. 3. Et 3, ici, c'est l'étude de l'alphabet. Ok. Pour notre choix, 4. 4, c'est quoi? Le monde de l'écrit. Et enfin, 5. Pour notre choix, 5, c'est... Je passe. Alors, celui qui met, je passe. Alors, il a fini. Alors, si on arrive à des questions, c'est déjà bien. On s'arrête là. On envoie un dernier message de remerciement. On lui dit, merci d'avoir répondu à l'autre questionnaire. Évidemment, on peut faire plus de questions, mais la vidéo ne peut pas être trop longue. Si on vous montre, tout simplement, on met le pied à l'étrier pour que vous puissiez maintenant continuer autant que vous voudrez.